Il souffle la peine, frère. Oh, c'est légendaire ! Les gars, calmez-vous. Tu sais, à chaque fois qu'il tousse, on va pas dire que c'est Tupac. Et il y a des fois, il fait des choses moins bien. Et il faut absolument dire que c'est classique. Doucement, tu vois, doucement. Surcoté, quand même. Tout ce qu'on peut reprocher ou exiger à d'autres pays en termes d'organisation, en termes de respect des droits de l'homme, comme en termes de climat, de protection, de l'écologie, etc. J'ai l'impression que tout ça, là, ils l'ont jeté à la poubelle. Et j'ai envie de te dire, ce qui est marrant, en vrai, moi, je kiffe le foot de ouf. Donc, le foot, je vais la regarder, je vais pas mentir. Bien sûr, je vais la regarder la Coupe du Monde. On sait que la FIFA, c'est du trafic. On sait qu'il y a de l'arrangement. On sait qu'il y a des trucs bizarres. Il n'y a pas de problème. Là, sur le coup du Qatar, c'est frontal. Tu vois ce que je veux dire ? Même pas sous-côté. Alors, sûrement pas sur-côté. Mais je peux pas dire sous-côté, parce que j'étais pas à son Bercy, mais j'ai entendu les échos qui ont été faits, et j'ai vu des images. Et il a soigné, quoi. Il a un album qui cartonne, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il aurait pu venir un peu et la faire à la facile, tu vois. Il a inventé un truc, il a créé, il était venu, assisté, comme dans son disque, à une histoire. Mais c'est une histoire scénique, cette fois. Non, là, c'était pas sur-côté. Non, là, c'était bon, là, c'était bon. À la base, c'était sous-côté, parce que ça sert beaucoup, en vrai. Surtout pour moi, qui habite entre deux continents. Voilà, le fait d'être où, à Kinshasa, à Bijan et Paris, et tout ça, là. Donc, et tout ça, ça permet notamment de push pour la famille plus facilement. Mais du coup, ça devient sur-côté, parce que maintenant que la famille est au courant que c'est direct, et que c'est vif, et que maintenant, en fait, c'est hyper pratique. Ah, frère, t'as plus d'excuses. Donc, du coup, j'aurais bien aimé que ça soit pas aussi coté. Là, maintenant, c'est... Tout le monde sait que pour les envois d'argent, aller-retour, c'est devenu... c'est devenu... c'est devenu trop vif. La série est magnifique, mais là, je vais parler pour mes goûts à moi. La musique que Labrante, il fait pour Euphoria, c'est sous-côté de fou. C'est... C'est chef-d'œuvre de notre époque, pour moi. Sous-côté, au niveau musical. Ça va faire hurler ce que je vais dire. Moi, je kiffe de ouf, Kendrick Lamar. Et je vais pas faire le puriste, genre, en mode... Ouais, moi, je l'écoutais avant, donc... Non, j'écoute toujours. Et je pète un câble sur... Notamment, à l'époque Section 80, je pète un câble sur Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, bah, comme nous tous. Mon problème que j'ai avec Kendrick Lamar, c'est même pas Kendrick Lamar. C'est tout l'environnement autour de Kendrick Lamar. C'est-à-dire qu'au fait, Kendrick Lamar est un grand artiste, mais des fois, genre, il souffle la peine, frère. Oh, c'est légendaire ! Les gars, calmez-vous. En fait, l'environnement autour de Kendrick Lamar m'a crispé sur Kendrick Lamar. Tu sais, à chaque fois qu'il tousse, on va pas dire que c'est Tupac. Et il y a des fois, il fait des choses moins bien. Et il faut absolument dire que c'est classique. Et ça, la pression du classique, de c'est génial, on n'a jamais vu. Doucement, tu vois, doucement. Ah, sous-côté. Lingala, ça sonne trop bien, rapologiquement. Ça sonne trop bien. Moi, j'ai rapé beaucoup en Lingala. À l'époque, un morceau comme Bada Bantu et Koji dans Niyama Naio, sur l'un de mes albums. J'adore ça. Il y a des langues qui sonnent pas de ouf avec le rap. Mais le Lingala, ça sonne. Bon, le Lingala, ça sonne généralement même avec la musique, tu vois, même pour les chanteurs. Moi, je pense que c'est pour ça que, comme tu le sais, même le rap français, il a subi une congolisation parce qu'au fait qu'on a une langue qui sonne, on a été éduqués dans une dynamique. C'est nous qui faisons le show. Donc, à l'avenir, peut-être que... Moi, j'aimerais bien faire un EP tout en Lingala. Les gens, ils aiment bien quand je rap en Lingala. Et je suis chaud en Lingala, en vrai, je suis chaud. Je ne saurais même pas dire, elle est extrêmement triste de ouf. Elle leur dessert déjà à eux de malade mental. Je n'arrive pas à m'expliquer. Et en fait, elle appuie sur tellement de clichés qui nous font mal en vrai. On ne va pas se mentir. Déjà, je pense beaucoup à leur maman parce que maintenant, même les gens, ils ont leur avis sur leur maman. Les gens, ils disent, oui, la maman, c'est une mafieuse. Vous ne la connaissez pas, il faut arrêter. C'est clair qu'il y a des trucs bizarres qui se sont passés. Moi, je le connais. Mathias, je ne l'ai pas eu dans le cadre de cette affaire-là, mais je le connais. Je l'ai déjà vu dans mes concerts et tout ça. J'ai dû croiser une ou deux fois Paul Pogba. C'est des bugs, ils sont graves sympathiques et tout. Et là, c'est désastreux parce que ça confirme un fantasme que certains abrutis ont sur le fait de les jeunes renois. Il y a le quartier qui les gère et qui a l'empris sur eux et qui les raquette et c'est des marabouts. Et en fait, c'est désastreux d'ouf. C'est dinguerie ce que je vais te dire. C'est dinguerie ce que je vais te dire. C'est que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de le voir. J'ai tourné il y a quelques... Il y a plusieurs mois déjà. Et du coup, les gens, ils t'en parlent et ils sont hyper impliqués parce que ça a eu beaucoup de succès. Donc là, je suis content pour ça. Et moi, je ne savais pas trop quoi répondre parce que je n'avais pas encore eu le programme. Je ne dirais ni sous-côté ni sur-côté. Mais moi, en tout cas, je suis très à l'aise avec les trucs de télécrocher et tout ça. En Afrique, j'ai été jury dans The Voice. Plus jeune, il y a longtemps, j'ai été jury dans Popstar. Les gens, à l'époque, ils l'avaient super mal pris. Ouais, le hip-hop, ce n'est pas ça et tout. Et finalement, tu as vu, regarde. J'ai quand même fait la carrière qui a été la mienne et puis le hip-hop, il a continué à grandir. Ni sous-côté, ni sur-côté, bien. Ni l'un ni l'autre, fin très réussi. J'ai l'impression que... Au début, j'avais l'impression que c'était un peu sous-côté, mais finalement, ça va. J'ai l'impression que tout le monde a eu sa validation. Marty Bird, quel homme. Wendy Bird, quelle femme ! Non, c'est là, Ruth Langmore. Non, Ruth Langmore. Elle sous-côté. Ruth Langmore, le personnage de Ruth Langmore est sous-côté. Sous-côté parce que... Déjà, pour moi, c'est mieux que les studios. C'est bien le studio, mais c'est moins bien que les tournées. Et sous-côté parce qu'en vrai, je trouve l'esprit showcase et je ne crache pas sous les showcases. J'en ai fait, j'en fais encore. Je chantais encore dans un showcase le week-end dernier. Mais je trouve que ça a dénaturé les concerts. Je ne sais pas, les gens ne bossent plus leurs concerts, je trouve. Je trouve que les concerts, ils ne sont plus aussi... Le turn-up a un peu facilité le truc. Maintenant, on est dans l'excès de playback, excès de turn-up, down, turn-up, down, que je kiffe, mais ça va aussi, tu vois. Pas sur-côté. Si jamais... Je l'ai déjà croisé une ou deux fois dans mon studio et tout. Il est hyper sympathique. Tu sais pourquoi je ne peux pas te dire sur-côté ? Pourtant, des fois, je l'entends. Ouais, t'as vu, c'est un peu facile. Parce que je suis allé à New York il y a plusieurs semaines et je disais que je venais de France. Il y a un gars qui vendait ses mixtapes dans la rue. Et je venais de France et tout ça, là, un carré. Il me dit, ah ouais, je viens de France et tout ça, là, je suis rappeur. Il me dit, ah ouais, tu connais le rap français et tout ça, là. Gazo, Frisk Orléans et tout. J'ai dit, merde. Merde, un carré comme ça de New York qui me parle de Gazo, c'est que mine de rien, c'est un porte-drapeau quand même de la drill qui vient d'ici, tu vois. Sur-côté, parce que pour moi, Breaking Bad, ça reste quand même au-dessus. Il y a des choses à faire autour de Breaking Bad. Il y a eu El Camino pour créer encore une branche. Better Call Saul, c'est sympa, le personnage de Saul. Dans Breaking Bad, il m'accroche fort. Mais après, autour de lui-même, même s'il y a les Gustavo Frings, etc., qui tournent autour, c'est moins bien que Breaking Bad. Donc, non, sur-côté. Encore sous-côté, parce que moi, je le trouve… Il a un beau parcours et ça marche, mais je le trouve encore plus fort qu'il n'est. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'album. Je l'ai écouté un peu beaucoup, notamment dans mes voyages, là, récemment. Mais genre, pour moi, ça peut aller encore… Ça peut aller encore beaucoup plus loin. Sur-côté, parce que… Je vais faire un peu une généralité, mais… Sur les séries de rues… Alors, j'avoue, je joue parce que ça va de la France à l'Italie, aux États-Unis. La côte Est, ce n'est pas pareil que la côte Ouest, etc. Mais sur les séries de rues, où ça parle un peu de street, d'enjeux, de pouvoir, de business illicite, je suis très exigeant. Et Snowfall, ce n'est pas, pour moi, le haut du panier. Sur-côté, notamment, les derniers albums. J'aime bien son hustle à DJ Khaled. J'aime bien, moi, j'aime bien le rap d'entertainment. Et puis, je sais que… Je ne le connais pas, mais pour le suivre un peu, c'est un gars qui kiffe la musique quand même. Tu vois comment il travaille avec les artistes et tout, et même certains trucs qu'il a pu faire. Mais genre, sur ses deux, trois derniers disques, je ne les ai plus en tête, mais surtout les deux derniers, parce que moi, je le kiffe de ouf. Je le kiffe souvent, il me fait gollerie et tout, donc je suis le gars. Les deux derniers disques, je n'ai pas kiffé. Ok, ok, c'est Youssoupha, Prims parolé, le lyriciste bantou. Retrouvez-moi en tournée sur Booscapé pour l'interview sous-côté sur-côté. Big up !